Librairie à Stendhal, les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture, il y a un plaisir de la culture incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram. J'aimerais commencer à parler de ce feu qui anime, je l'espère, mon livre et qui pour moi est l'autre nom de la littérature. Ce feu qui existe, sinon l'écriture n'existerait pas. C'est la fiction elle-même. C'est quelque chose qui relève de ce que j'aime bien appeler l'indemne. Je pense qu'il existe un point, en chacun de nous au fond, un point difficile à localiser. Peut-être est-il près du cœur, près de la gorge. Mais ce point, qui est la solitude elle-même, est précisément ce qui échappe à la société. Je pense que la société est tout à fait incapable d'élargir son emprise jusqu'à ce point. Je pense que la littérature, la poésie, les romans, peu importe, la littérature est la parole même de ce point. Du coup, la littérature est nécessairement politique. Et quand j'ai eu 50 ans, ce qui m'est arrivé il y a peu de temps, j'ai pensé que j'avais commencé à écrire ce livre, Tiens, ferme ta couronne. Et j'ai pensé que c'était le moment ou jamais d'écrire le livre dont j'avais tant rêvé, le livre que j'admirais chez les autres écrivains, le livre que j'espérais pour moi, dont je me disais que peut-être je serais capable de l'écrire. Je l'avais tellement rêvé que je ne l'écrivais toujours pas. Et à 50 ans, je me suis dit, au lieu de rêver au livre que j'ai voulu écrire, je vais écrire très exactement mon désir, sans intrigue, sans personnage. Et j'ai commencé à écrire l'histoire de quelqu'un, c'était mon histoire au fond, l'histoire de quelqu'un qui passe son temps à regarder des films chez lui, parce que pour lui, c'est la dernière forme de résistance à ce qu'il trouve insupportable dans la vie politique, dans l'infamie, dans l'abjection de ce qui est devenu le fait de vivre dans des capitales contemporaines. J'ai commencé comme ça. J'ai écouté beaucoup de jazz et surtout du free jazz. John Coltrane, mais bien d'autres. Et j'ai pensé que, j'ai pensé de manière peut-être bête, mais que la littérature, en tous les cas celle que j'écrivais, était en retard sur le free jazz. Et que s'astreindre à une narration, s'astreindre à un format, au fond, c'était amoindrir son propre désir. Et du coup, je me suis dit, je vais écrire un livre free jazz. Et à partir de là, j'ai pris deux décisions, disons, techniques, deux décisions d'écrivain. C'était de faire raconter l'histoire par un homme qui est en permanence ivre, ce qui me permettait de ne pas avoir à respecter les notions de réalisme. Et la deuxième décision, c'était de me dire que cet homme était fou. La première phrase du livre, c'est à l'époque, j'étais fou. Et cette folie, bien sûr, n'étant pas seulement pathologique, mais plutôt le signe d'une divagation libre. Et à partir de là, les choses ont pu commencer. Il y a une phrase qui continue de me faire vibrer, parce que c'est ça le feu. C'est vibrer à des détails. C'est vibrer quand une phrase passe, quand un dain blanc semble passer dans la forêt de notre vie. C'est la description par Melville dans Moby Dick de la tête de la baleine. Et Moby Dick a cette trouvaille stupéfiante et relativement énigmatique, à savoir qu'il dit que la tête de la baleine était mystiquement alvéolée. Le jour où j'ai rencontré cette phrase, parce qu'on peut rencontrer des phrases, quelque chose s'est allumé dans ma propre tête. et je ne sais pas si elle est devenue mystiquement alvéolée, mais j'ai su que... J'allais dire que Dieu existe. Non, je vous épargne. J'ai su, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment finir cette phrase, mais j'ai su que se mettre à écrire des phrases pour rien, le matin, l'après-midi et la nuit, était étrangement lié à cet intérieur mystiquement, alvéolée d'une tête. Et que pour moi, qui avais passé 20 ans de ma vie à me passionner pour la politique, quelque chose d'autre s'ouvrait. Voilà. Essayais de déchiffrer ce qu'il en est de cette petite phrase de Melville. C'est l'objet de ce livre bizarre. Il me semble que la raison d'être des romans aujourd'hui, la raison pour laquelle, en tous les cas, je persiste à écrire des romans, c'est parce que je me pose une question très simple, qui est quoi faire de ma vie, au fond ? Pas seulement comment l'employer, mais justement comment ne pas l'employer. C'est qu'est-ce qui fait que quelque chose dans ma vie peut être trop grand pour moi ? Je cherche ma baleine blanche, autrement dit. Et ce trop grand pour moi qui va animer le désir, les phrases, la nécessité de continuer, de trouver des formes. Et quel est ce point, justement, où on peut se dire malgré tout qu'une liberté, une liberté libre, comme le dit Rimbaud, j'aime bien cette expression de Rimbaud, la liberté libre, ce point où une liberté libre se rend disponible. Voilà. Pour moi, le roman est un espace presque sacrificiel où avec du feu, avec un bûcher, on va arriver à alimenter quelque chose qui relève d'une liberté nouvelle, peut-être. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada